C'est une ville qui vit à travers ses habitants, ses associations, et je pense que ça donne un dynamisme, lui fait bon. Je suis en face du bois, c'est tout ce qu'il faut en face du bois, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve d'étant à Yonville. Musique 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 Héroville a 60 ans, c'est une ville plutôt jeune, plutôt neuve, plutôt dynamique, sur un territoire qui a une grande histoire. Avec tout le dynamisme qui est inhérent à la jeunesse et beaucoup de vies associatives, des équipes qui je pense font bien leur boulot et je trouve ça un exemple sur notre territoire. J'y vois de la richesse, j'y vois du partage, on se mélange et j'y vois vraiment de la richesse dans la diversité et le mélange des communautés. Musique Musique Il n'y a même plus besoin d'aller dans d'autres pays pour découvrir les autres cultures. Ici c'est une fête où on peut quasiment aller découvrir les pays directement à leur instant et en découvrant un peu les traditions et les cultures pour chaque pays. Héroville c'est une ville jeune, une ville prospère et une ville qui a de l'avenir pour toi. Vive tous les pays du monde. Musique Musique On vit bien à Héroville, on vit très très bien même. Il y a beaucoup de nationalités, 80 nationalités je pense. On cohabite bien, voilà, ouverture d'esprit quoi. Je pense que la France devrait prendre un exemple sur Héroville. C'est tout un ensemble, c'est la vie à Héroville qui me plaît. Il y a eu une évolution au niveau des immeubles, tout ça, des quartiers. Il y a beaucoup de commerces, c'est dynamique Héroville, c'est dynamique et ça se voit. Voilà, et j'ai l'impression, il y a beaucoup de monde maintenant, j'ai l'impression. On peut aller où on veut, à pied, à vélo, en bus, en tram. Héroville je pense que c'est là, c'est ma ville quoi, voilà. Parce que je suis de nationalité française maintenant et Héroville c'est ma ville, voilà. On n'y peut rien, c'est voilà. C'est une ville que j'ai choisie donc j'y suis, j'y reste. Je vis ma petite vie, voilà, avec tout le monde et ça se passe très très bien. J'ai découvert le marché des Héroville, ça faisait peut-être à peu près deux ans. Des voisins nous en ont parlé, c'est un marché qui n'est pas cher, qui est abordable et ça nous permet de manger un peu de tout à prix raisonnable. Les commerçants sont super sympas, j'aime bien leur façon de vendre. Enfin, je me plais beaucoup. Ce qui compte beaucoup pour moi c'est le respect mutuel. Héroville ça devient une très belle fleur. On voit que les bâtiments ça pousse partout, ça s'énergit. Ceux qui sont responsables, ils donnent, les citoyens aussi, ils donnent. Puis à la fin on arrive à récolter des belles choses. Quand j'ai habité au Belleport, il y avait les quatre pavillons dans celui de mes parents. Il y avait juste un immeuble en face, il n'y avait rien d'autre. J'ai tout vu se construire, les centres commerciaux, carrefours, tout ça, ça n'existait pas. Pour faire les courses, ce n'était pas pratique, il n'y avait rien. J'ai habité dans plusieurs quartiers, j'ai habité au Belleport. Là je suis à la Grande-Dête, j'habite à la Haute-Folie. Je suis un des premiers habitants du Nouvelle-Héroville. Ça fait quelques années que j'habite ici et vraiment, je n'ai jamais eu de soucis avec quiconque. Tous les réunis à Héroville pour se sentir bien en vrai. Moi, ici, ce que je fais, c'est du breakdance. Je fais des initiations, des petits spectacles. J'apprends aux enfants tout ce qui est les pas de base, les top rock, tout ça. Et puis, on essaie de s'amuser. Il y a des nouveaux trucs tous les jours, des nouvelles activités. Ils proposent plein de trucs. Du coup, c'est génial. Vraiment, c'est incroyable. Pour une vieille qui a 60 ans, je trouve, en fait, elle ne vieillit pas, mais elle rajeunit encore. C'est ça, en fait. C'est incroyable. La Ville-Héroville, pour moi, il y a toujours l'ambiance parce qu'il y a toujours des activités. Il y a toujours la fête, souvent. En tout cas, l'Héroville, maintenant, ça devient un endroit où tout le monde a envie de vivre parce qu'il y a un peu de tout autour. Et pareil, il y a pas mal d'activités. C'est un peu pour tout le monde. C'est large, quoi. Il y a pour les enfants, pour les adultes. Des fois, il y a des soirées, il y a des choses où on peut participer gratuitement. Il y a plein, plein, plein d'associations sportives, culturelles pour les enfants. Il y a une vie dans les quartiers, au sein des quartiers même, où les citoyens sont conviés à participer à la vie de la Ville. Je pense que, quel que soit son âge et ses passions, on arrive à se mettre en réseau et à faire vivre des passions communes. Et on a la possibilité de le faire. Vivre à Héroville, on sent qu'il y a une vraie mixité. Que ce soit une mixité culturelle, une mixité des origines, enfin, c'est une vraie richesse. Ça, je pense que c'est dû aussi au fait que la ville soit assez jeune quand même. On n'est pas sur des acquis historiques. Non, non, je pense que c'est vraiment une caractéristique des Héroville. Je suis une fan d'Héroville, donc c'est ma ville, je l'adore. Voilà, c'est tout. Je suis à Héroville depuis quoi ? Ça fait 20 ans. Ça va faire 20 ans, donc c'est une ville que j'adore. Je suis arrivée étudiante à Héroville. J'ai évolué, je travaille aujourd'hui, et c'est une ville où il y a tout. Donc, quand on peut finir ses études, ça dépend. Trouver du travail. Et puis, bah, c'est une petite ville où on n'a pas besoin de se déplacer très loin pour faire ses courses, pour aller dans un service public qui était à proximité. Il y a à peu près 20 ans de ça, on était sur TF1, une des seules villes de France. Il y avait 72 communautés et tout se passait bien. Héroville. Et ça continue. Et ça continue. Viens. C'est un exemple pour la France. Mais quelle émotion de vous avoir revu ! Je suis tellement ému d'être avec vous dans cette ville qui a tant compté pour moi et qui compte toujours autant. Je vous embrasse très très fort, continuez de nous rendre fiers. Héroville, j'aime bien. C'est une ville qui n'existe depuis pas très longtemps. Et surtout, j'aime bien Héroville, c'est là où j'habite, parce que j'habite au quartier du Val. Et là-bas, je suis bien. Et j'aime bien, ils ont réussi à construire tous ces bâtiments en 60 ans. Ils ont tuyauté ! Sous-titres le đã Landing de ... �� reopening Sous-titrage ST' 501